Oui, donc il s'agit du groupe Alstom. C'est un groupe qui fait 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est surtout connu en France pour faire des trains et des métros. Mais il se trouve qu'on fait aussi 2 milliards d'euros dans les énergies renouvelables, dont l'éolien en mer et l'hydroliens. Et c'est pour ça qu'on est présents aussi aujourd'hui. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos actualités en lien avec les EMR ? En ce moment, on a deux grosses actualités. Dans l'éolien en mer, on a répondu à un appel d'offres avec EDF Énergie Nouvelle pour deux champs de deuxième appel d'offres, le Tréport et Noir Moutier. Et on est en attente des résultats de cet appel d'offres et on espère évidemment avoir un champ. C'est essentiel pour nous. Première actualité. Deuxième actualité, c'est qu'on a répondu à un AMI. Enfin, on va répondre à un AMI Femme Pilote avec GDF Suez dans le domaine de l'hydrolien. Et là, évidemment, on espère là encore être retenu sur cette AMI. D'accord. En quoi TETIS vous aide ? TETIS, pour nous, c'est un rendez-vous incontournable des acteurs de la filière énergie marine renouvelable. Ça permet à la fois de rencontrer des sous-traitants, ça permet à la fois de rencontrer des partenaires, des clients. Et puis, on a des personnes qui veulent nous rejoindre. Et c'est un forum qui, à mon avis, est essentiel pour la vie de la filière. D'accord. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada